... 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 En lisant l'épître de Paul au Thessaloniciens, eh bien, il y a un schéma qui s'est dégagé, que nous verrons tout à l'heure, à partir du chapitre 4, et nous voyons que, eh bien, l'apôtre Paul appelle cette église à aller de progrès en progrès, à continuer à aller de l'avant. Maintenant, c'est bon quand même de voir quelle était cette église à qui l'apôtre Paul écrit. Et on va lire ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au tout début au verset 2, à partir du verset 2. Nous lirons jusqu'au verset 10, enfin, nous lirons les versets 2, 3, et puis nous reprendrons au verset 6. Ça va nous permettre d'avoir déjà une petite idée de l'état de l'église à laquelle s'adresse l'apôtre Paul. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 2. Regardez ce qu'il écrit ici. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Donc, déjà, c'est quand même pas mal, hein ? Verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour les croyants, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Bon, déjà on voit à quelle église on a affaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cet Épitre, l'apôtre Paul ne tarie pas d'éloge au sujet des Thessaloniciens. Il y a tout de même un petit détail, qui est quand même important. Vous savez que dans la Bible, tous les détails sont importants. Vous remarquerez qu'ici, l'apôtre Paul ne va pas seulement dire « je », il va dire « nous ». Vous avez remarqué versets 2 et 3, « Nous rendons continuellement grâce, nous rappelons sans cesse ». Et ça c'est parce qu'au verset premier, nous apprenons que cette lettre, elle n'a pas été écrite seulement par l'apôtre Paul, mais aussi avec l'association de Sylvain et de Timothée. Alors pourquoi c'est un détail important ? Parce qu'il faut réaliser qu'au moment de rédiger cette lettre, et bien ils étaient 3. Et les 3 sont d'accord. Les 3 sont unanimes. L'église de Thessalonique est une église en excellente santé. Elle est forte, elle est stable, au point même qu'elle est devenue un modèle pour tous les croyants de la région. Et les 3 sont d'accord. Quand ils discutent, quand ils disent « qu'est-ce qu'on va dire dans cette lettre ? » Première chose qui leur vient à l'esprit, « Ah, combien cette église est modèle ! » Maintenant une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi écrire une lettre à une église dans laquelle tout va bien ? Vous savez, on l'a vu dans les études bibliques, quand un apôtre prend la peine d'écrire une lettre à une église, c'est parce qu'il y a des choses importantes à dire. Il y a des choses parfois importantes à régler. Prenez par exemple les Épitres aux Corinthiens ou celles aux Galates. Dans ces Épitres, l'apôtre Paul écrit parce qu'il faut traiter des problématiques assez sérieuses. Il y avait des problèmes de péché, il y avait l'abandon de la foi des Galates, etc. Mais ici, les 3 se mettent d'accord pour écrire une lettre aux Thessaloniciens alors que c'est une église exemplaire. Alors pourquoi ils écrivent cette lettre ? Qu'est-ce qui les motive ? Eh bien, cette lettre, elle est écrite globalement pour exhorter les Thessaloniciens. C'est ce que nous voyons principalement à partir du chapitre 4. Maintenant, si on se met à leur place, on peut se demander comment exhorter une telle église. Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire à une église qui est déjà modèle, une église qui est déjà exemplaire, une église dans laquelle règne la foi et l'amour ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus ? Autrement dit, la question c'est comment exhorter les croyants matures dans la foi ? Et surtout, pourquoi les exhorter ? Vous savez, quand ça fait un certain temps qu'on chemine avec le Seigneur, et que tout va bien dans notre vie, que ce soit professionnellement, spirituellement, personnellement, quand tout va bien, quand on a acquis une certaine maturité des choses de Dieu, eh bien, il y a une tentation. C'est celle de se reposer sur ses lauriers et de commencer à s'assoupir. C'est ça la tentation. Et ça, personne n'est à l'abri. Et vous savez, je fais une petite parenthèse, mais on prêche très souvent pour ceux et celles qui traversent des temps difficiles, pour ceux et celles qui sont éprouvés. Peut-être pas assez pour ceux chez qui tout va plutôt bien. Et pourtant, ceux qui sont matures dans la foi, ceux chez qui tout va bien, ils ont aussi besoin d'être exhortés. Et malheureusement, parfois, c'est un peu comme si l'Évangile n'était qu'une béquille, quelque chose qui est là pour nous aider dans nos difficultés, et puis quand tout va bien, on n'a plus besoin de la béquille, on la jette et on oublie le Seigneur. Eh bien, la première épître aux Thessaloniciens, elle nous montre que quand tout va bien, même quand on a atteint une certaine maturité chrétienne, nous avons encore et toujours besoin d'être exhortés. Parce qu'il y a toujours des choses à faire, des choses dans lesquelles nous devons encore progresser. Et ce matin, nous allons le voir dans trois domaines, trois choses. Premièrement, nous verrons qu'il faut continuer à progresser dans notre marche avec le Seigneur. Même si ça fait 50 ans que tu es au Seigneur, que tu as acquis tellement de sagesse et tellement de maturité que tu dépasses tout le monde, il faut continuer à progresser. Deuxièmement, il faut continuer à abonder toujours plus en amour. Il faut toujours progresser plus en amour. Et troisièmement, il faut continuer à s'édifier mutuellement. Ce sont trois exhortations de l'apôtre Paul pour cette église de Thessalonique, mais aussi pour nous ce matin. Alors premièrement, au premier point, quand tout va bien dans notre vie, eh bien nous devons continuer à faire des progrès dans notre marche avec le Seigneur. Premier texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Gardez vos bibles ouvertes parce qu'on va lire deux autres textes dans cette portion de l'épître. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Quand tout va plutôt bien dans notre vie, nous devons continuer à faire des progrès dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce qu'il va dire ici. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Amen. Détail très important. L'apôtre Paul n'est pas en train de leur dire « Vous devez apprendre à vous conduire d'une manière digne du Seigneur ». Ce n'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est « Puisque vous vous conduisez déjà d'une manière digne du Seigneur, eh bien continuez et aller de progrès en progrès ». C'est ça qu'il leur dit. Vous savez, comme je le disais en introduction, on a parfois cette mauvaise image de l'Évangile comme quelque chose qui n'est là que pour nous aider dans nos problèmes. Et si c'est cette conception-là que nous avons de l'Évangile, si c'est comme ça que nous vivons la parole de Dieu, on se dit « Moi, je prie que quand j'en ai besoin, eh bien quand les choses vont bien dans notre vie, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de l'Évangile. Et c'est là que nous attendons la chute. Et c'est pour ça que parfois, il y a des chrétiens qui, malheureusement, n'arrivent pas à rester dans la joie, dans la paix, parce qu'ils s'assoupissent, ils se relâchent et il y a la chute qui vient juste après. Vous savez, dans ces Épitres, très souvent, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, il va dire « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il va le rappeler, frère, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le verset 12 est intéressant. J'ai pris la version semeur qui va dire « Non certes, je ne suis pas encore parvenu au but. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Et certainement, il devait être supérieur à nous tous en termes de foi, en termes d'amour, en termes de fidélité, en termes de consécration. Et pourtant, il va dire « Je ne suis pas encore parvenu au but. » « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Vous savez, la marche normale avec le Seigneur, c'est quoi ? C'est une marche dans laquelle on ne cesse d'aller de l'avant. C'est une marche dans laquelle on ne cesse de progresser. Sachant que la ligne d'arrivée, elle est au ciel. Elle n'est pas ici-bas. C'est seulement là-haut que nous serons couronnés, que nous recevrons la couronne de justice, la couronne de la vie. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que tant que nous sommes sur la terre, nous devons progresser. Nous devons aller de progrès en progrès. Par exemple, si quelqu'un est au Seigneur depuis 20 ans, eh bien, il doit y avoir une différence avec ce qu'il était au départ. S'il n'y a pas de différence, si on n'a pas changé en 20 ans, il y a un problème. En tout cas, si on est au Seigneur, quand on est dans le monde, c'est autre chose. Mais quand on est au Seigneur, quand nous avons reçu la vie de Dieu, quand nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, il doit y avoir des progrès. Imaginez que je parte pour 5 ans en mission quelque part. Eh bien, quand je reviens, 5 ans plus tard, je dois avoir fait des progrès spirituellement. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et ces progrès-là, ce sont des progrès qui sont visibles. Rappelez-vous cette recommandation de Paul à Timothée, 1 Timothée 4.15. Il va dire, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ce sont des choses qui sont visibles, qui sont évidentes. On doit voir le changement. Maintenant, c'est vrai que dans ce texte précis, l'apôtre Paul parle des progrès dans le ministère. Mais il y a quand même un principe spirituel derrière qui reste valable pour tous. La vie chrétienne est une vie en mouvement dans laquelle nous progressons constamment. C'est une vie en mouvement. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura jamais des périodes où nous stagnons, des passages à vide. Ça arrive. C'est normal. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura jamais des périodes où nous régressons. Ça arrive aussi. Il y a des périodes où on se dit courage, il y a des périodes où on prie moins, où on lit moins la Bible, où on a moins envie. Ça arrive. D'accord ? Et c'est normal. Il ne faut pas trop se culpabiliser par rapport à ça. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que sur une période donnée, prenez une période de 2, 3 ou 5 ans, il y aura peut-être eu des hauts et des bas, mais globalement, nous devons avoir progressé. Il peut y avoir des bas, il peut y avoir des moments un petit peu moins bien, mais globalement, nous devons progresser. Nous devons avoir approfondi notre connaissance de Dieu. Nos temps de prière doivent devenir peut-être un peu plus riches. Nous devons avoir une meilleure compréhension des choses de Dieu quand nous lisons la Bible. Alors, nous entendons peut-être un peu mieux Dieu nous parler. Et puis, il doit aussi y avoir un amour, une joie et une paix qui ont grandi. D'accord ? Donc, il doit y avoir quand même un changement. Il doit y avoir une progression. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il n'y a pas de progression ou qu'il n'y a plus de progression. Quand nous restons exactement les mêmes année après année, les mêmes défauts, les mêmes mauvais traits de caractère, ce n'est pas normal. Il y a un souci parce qu'il n'y a pas de croissance. Ce n'est pas normal parce que la vie que nous avons reçue de Dieu, c'est une vie qui amène la croissance, qui amène le changement, qui nous amène à aller de progrès en progrès. Et encore une fois, même s'il y a des hauts et des bas, globalement, nous devons quand même continuer à grandir. Peut-être parfois, on traverse un moment difficile et là, on se dit, bon, ben là, je ne suis pas au top. Mais c'est une étape. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut continuer à progresser. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher notre croissance spirituelle ? C'est un sujet qui est très vaste et il nous faudrait au moins une semaine d'éducation pour pouvoir aborder le sujet correctement. Alors ce matin, j'aimerais juste attirer votre attention sur une chose. Qu'est-ce qui peut freiner notre progression ? Une chose, parmi d'autres, c'est quand nous pensons déjà avoir atteint le but. Et parfois, c'est ça aussi le piège. Nous avons progressé dans la vie chrétienne, tout va bien dans notre vie et on pense avoir atteint l'objectif. Parfois, c'est comme ça. Et vous savez, personne n'est réellement à l'abri de ce petit orgueil spirituel qui nous fait croire qu'on est arrivé quelque part ou qu'on est devenu quelqu'un. Ah, maintenant, je sers le Seigneur. Ah, maintenant, il m'est arrivé ceci. Ah, maintenant, j'ai une position. Ah, maintenant, voilà. Et ça peut parfois générer un petit orgueil et personne n'est à l'abri. Et un des signes, peut-être ça peut vous aider ce matin, un des signes qui nous permet de reconnaître cet orgueil, c'est quand on commence à se comparer aux autres et qu'on finit par se trouver meilleur que les autres. Et là, un petit peu sous notre piédestal, on se dit, ah, moi j'y suis arrivé et on commence à voir les défauts des autres. Vous savez, ça, c'est un piège il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on est des hommes et on est tous potentiellement, on peut être victime de ça, tous, même les apôtres de Jésus étaient tombés dans ce piège. Dans Luc, chapitre 22, verset 24, il est écrit qu'il s'éleva parmi les apôtres une contestation, une petite polémique, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Ah, ils étaient complètement à l'ouest, ils étaient en train de se comparer. Qui est plus grand ? Ah, c'est Pierre, ah non, c'est Jean, gna 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 gna. Tous, ils étaient en train de se comparer les uns les autres. Ça veut dire aussi qu'ils pensaient tous déjà avoir atteint un certain niveau spirituel. Tous en train de se dire, ah ben moi je suis plus grand, moi j'ai, ah quand même, moi j'ai vu la transfiguration avec le Seigneur, quand même, je suis un petit peu plus que vous les gars. Mais ils faisaient fausse route. Et c'est ce que Jésus va leur enseigner. Au verset 26, Luc 22, verset 26, il va dire que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous savez, quand on fait de réels progrès spirituellement, quand il y a un réel progrès, ça nous remplit rarement d'orgueil parce que ça nous rend souvent très humbles. pourquoi ? Parce que souvent les progrès spirituels, ils se font lorsque nous mourrons à nous-mêmes. Les progrès spirituels, c'est pas quand on joue des coudes et qu'on arrive à une position. C'est pas ça. Là t'as pas progressé là. Nous progressons très souvent lorsque nous mourrons à nous-mêmes. Lorsque nous nous repentons d'un péché et d'une mauvaise attitude ou même après avoir été brisés. C'est là que nous faisons des progrès. Vous savez, rappelez-vous ce que Job a dit ? Après avoir été éprouvé d'une manière assez unique, quand le Seigneur lui a parlé, il a dit mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu. Il a fait de grands progrès mais à quel prix ? Et quand nous sommes passés par là, quand nous sommes passés par le creuset, quand nous sommes passés parfois par un désert ou un petit désert ou un grand désert et que nous avons progressé, et bien généralement ça engendre chez nous plus de compassion et plus de miséricorde à l'égard des autres. On n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la comparaison parce qu'on sait ce que ça nous a coûté, on sait ce que c'est. Et puis, en règle générale aussi, plus on progresse, plus on se rend compte du chemin qui reste à faire. Et ça nous rend humbles, on se dit oulala, je pensais être arrivé quelque part mais maintenant Seigneur je me rends compte qu'il y a encore tellement de progrès. mais ça nous rend humbles et ça nous rend aussi plus encore dépendants de la grâce de Dieu. De dire Seigneur mais la marche est tellement longue que je ne pourrais pas y arriver par moi-même. Alors prenons garde à l'orgueil et ne nous comparons pas les uns les autres. Vous savez d'ailleurs la seule personne avec laquelle il est bon de se comparer de temps en temps, ce n'est pas les autres mais c'est nous-mêmes. La personne que nous étions il y a un, deux ou cinq ans auparavant. Ça c'est intéressant. Deuxièmement, deuxième point, quand tout va bien, eh bien il faut continuer à abonder toujours plus en amour. Quand tout va bien dans notre vie, il faut continuer à abonder en amour. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, maintenant le verset 9 et 10, on va lire ensemble. Deuxième point. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Là encore, c'est étonnant. Il va dire pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Autrement dit, c'est parfait. Vous avez tout compris, c'est parfait, je n'ai même pas besoin de vous écrire mais l'apôtre continue. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Amen. C'est un peu particulier quand même. On commence par leur dire concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous écrive quelque chose. Dieu vous l'a enseigné lui-même et vous l'avez compris. Et puis ils continuent à leur dire mais votre amour est tellement grand qu'il rayonne dans toute la Macédoine. et puis il y a un mais. Mais, pourquoi il y a un mais ? Pourquoi il leur dit abonder toujours plus ? Eh bien la réponse est assez simple. Leur amour est exemplaire. C'est incontestable. L'apôtre Paul n'est pas en train de les flatter. C'est vrai ce qu'il leur dit. Leur amour est réellement incontestable. Et c'est au point même qu'il a, l'apôtre n'a même pas d'instructions à leur donner. La raison pour laquelle il leur dit ça c'est que si leur amour est exemplaire leur amour reste tout de même un amour imparfait. Et ça c'est une grande leçon de la vie chrétienne. Quel que soit le point où nous sommes arrivés il y aura toujours des progrès à faire parce que la perfection ne peut pas être atteinte ici-bas. Il y aura toujours des progrès à faire. Leur amour est exemplaire. L'apôtre Paul dit j'ai même pas besoin de vous enseigner je ne saurais pas quoi vous écrire. Mais ce que je sais c'est que vous devez continuer à progresser parce que vous n'avez pas encore atteint le but ni la perfection. La perfection ne peut pas être atteinte ici-bas. Dans sa première épître au Corinthien en chapitre 13 le chapitre de l'amour l'apôtre Paul va conclure par ces mots. Je vais lire pour vous la version semeur. Il va dire notre connaissance est partielle et partielle sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais un enfant je parlais comme un enfant je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui certes nous ne voyons que d'une manière indirecte comme dans un miroir alors nous verrons directement dans le temps présent je connais je connais d'une manière partielle mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. L'apôtre Paul déclare très clairement que la perfection n'existe pas ici-bas. C'est quelque chose vers lequel nous devons tendre c'est quelque chose que nous devons poursuivre mais que nous ne pourrons atteindre réellement que lorsque nous serons au ciel. Et ça il n'y a que lorsque nous progressons dans la vie chrétienne que nous le comprenons. quand on n'en est qu'au début quand on est seulement à nos premiers pas alors c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on sait tout et je suis moi-même passé par là au début de ma vie chrétienne je me suis dit bon ben qu'est-ce qu'il me reste encore à apprendre maintenant je sais tout que j'étais naïf mais quand on grandit dans la foi on commence à apprendre à connaître le Seigneur de mieux en mieux quand la vie de l'esprit commence à nous transformer de plus en plus et bien nos yeux s'ouvrent et le constat devient inévitable et bien il y a encore beaucoup de boulot et plus nous avançons plus nous dites et bien il y a encore des progrès à faire et ça quand on l'a compris et bien ça nous rend profondément humbles et miséricordieux parce qu'on ne peut plus se voir comme supérieur aux autres mais juste comme des hommes et des femmes en chantier en d'autres mots retenez bien ça ce matin s'il y a une chose à retenir retenez ça il n'y a pas de chrétien parfait il n'y a que des chrétiens en progrès il n'y a pas de chrétien parfait il n'y a que des chrétiens en progrès quel que soit le point où nous sommes arrivés nous serons toujours en progrès il y a toujours des choses dans lesquelles nous devons progresser et même s'ils étaient exemplaires les Thessaloniciens et bien il restait des chrétiens en progrès ils devaient continuer à grandir notamment sur la question de l'amour et d'ailleurs l'apôtre Paul va leur donner quelques pistes dans la suite verset 10 donc il va dire nous vous exhortons frère à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors etc. autrement dit progresser dans l'amour fraternel doit nous amener à vivre tranquille et à ne pas chercher les conflits ni même à les alimenter qui n'a pas besoin de faire des progrès là-dedans pourquoi ? parce que l'amour fraternel nous pousse à nous occuper davantage de nos propres affaires nous ne sommes plus dans les ladis la fée nous ne sommes plus dans les comérages parce qu'on se soucie plus de l'état de notre âme que des affaires de notre prochain ça aussi quand nous avons progressé dans la vie chrétienne on ne se soucie plus trop des affaires des autres on se soucie de l'état de notre âme parce qu'on sait qu'on aura des comptes à rendre à Dieu et c'est d'ailleurs un signe de maturité les chrétiens réellement matures ils ne sont plus dans les ladis la fée dans les comérages ils se soucient de l'état de leur âme et ça je rappelle que c'est une exhortation que l'apôtre Paul adresse à une église exemplaire donc je pense que c'est un domaine dans lequel nous aussi nous avons des progrès à faire aimons en lieu de juger veillons sur notre propre coeur avant de veiller sur le coeur des autres d'ailleurs Jésus a dit c'est quand tu as enlevé la poutre dans ton oeil que tu verras comment enlever la paille dans le coeur de ton voisin troisième et dernier point quand tout va bien nous avons des progrès à faire dans l'édification mutuelle on va lire dans 1 Thessaloniciens toujours chapitre 5 verset 11 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 il va leur dire c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites Amen la version semeur va dire c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà alors ici dans le chapitre 5 il y a un contexte un peu particulier puisque l'apôtre Paul leur parle du retour du Seigneur il leur explique un petit peu ce qui va arriver et c'est donc dans ce cadre qu'il va dire et conclure et bien le Seigneur revient bientôt c'est pourquoi vous devez continuer à vous encourager et à vous aider mutuellement vous le faites déjà mais vous devez continuer vous devez progresser et ça c'est une exhortation importance parce que vous savez parfois il peut nous arriver de nous focaliser davantage sur les choses de la terre plutôt que sur les choses d'en haut surtout quand tout va bien dans notre vie vous savez quand ça va bien dans la santé ça va bien dans le couple dans la famille ça va bien dans le travail ça va bien dans l'église et c'est là qu'on peut avoir tendance à se relâcher et même finir par nous assoupir maintenant si nous comprenons que le Seigneur revient bientôt si nous avons ça en tête si nous avons ça dans le coeur et si nous savons qu'il reviendra comme un voleur donc ça veut dire que nous ne connaissons ni la date ni le jour ni le moment et bien ça va créer une sainte crainte en nous-mêmes qui va nous permettre de rester éveillés et fervents réaliser que le Seigneur peut revenir à tout moment ça nous motive à veiller à nous préparer et à rester prêts ça crée en nous une sainte crainte et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul écrira juste avant au verset 6 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 il va leur dire ne dormons donc pas comme les autres puisque Jésus revient ne dormons pas mais veillons et soyons sobres comment est-ce qu'on dort et bien c'est quand tout va bien vous savez quand tout va mal on ne peut pas dormir quand vous avez mal aux dents vous ne pouvez pas dormir quand vous avez je ne sais pas une crise de gouttes ou quand vous avez une tendinite même une tendinite on ne peut pas dormir quand il y a un problème comme ça on ne peut pas quand on a de l'inquiétude on ne peut pas mais quand tout va bien ah ben là c'est facile on se met dans le lit 5 minutes on ronfle quoi et bien dans la vie chrétienne parfois c'est pareil quand il y a des petits soucis là on reste un petit peu éveillé on est un petit peu à l'âme mais quand tout va bien tout va bien dans le travail tout va bien dans la santé tout va bien partout là on peut avoir tendance à s'assoupir à dire je ne vais pas aller à la salle aujourd'hui je n'ai pas besoin voilà je vais rester chez moi je vais regarder la télé je vais regarder le match que sais-je encore et c'est là qu'on s'endort petit à petit c'est pour ça que l'apôtre Paul dira Christ revient les frères c'est vrai que vous êtes exemplaires c'est vrai que vous êtes une église modèle mais Christ revient alors ne dormez pas mais veillez et soyez sobres vous devez être prêts pour son retour parce qu'il peut revenir aujourd'hui il peut revenir demain l'église de Thessalonique même si c'était une église modèle elle devait rester consciente que le retour de Jésus était imminent et qu'en attendant son retour il devait continuer à progresser continuer à se préparer continuer à travailler notamment au travers de cette belle oeuvre qui consistait à s'exhorter les uns les autres et à s'édifier mutuellement c'est un peu comme si il se disait les frères les soeurs le Seigneur revient bientôt soyons prêts soyons prêts et ils s'encouragaient mutuellement alors maintenant s'exhorter s'édifier ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire non plus qu'il faut commencer à faire des leçons de morale à tout le monde tu dois faire ceci tu ne dois pas faire cela c'est pas ça que ça veut dire quand l'apôtre Paul dit exhortez-vous préciproquement le mot que l'apôtre Paul emploie ici le mot exhorté signifie littéralement se mettre au service de quelqu'un pour l'aider dans son besoin il s'agit donc plus de chercher à aider à encourager et à motiver qu'à faire une leçon de morale par exemple en lieu de dire hé tu dois venir à la réunion de prière c'est important tu dois venir sinon si tu ne viens pas c'est pas bien non c'est pas ça exhorté c'est plutôt dire écoute est-ce qu'on n'irait pas à la réunion de prière ensemble viens avec moi allons je t'accompagne oui c'est ça exhorté il y a une démarche où on cherche à encourager à accompagner les autres à progresser vous savez quand tout va plutôt bien dans notre vie il y a certainement quelqu'un dans l'assemblée ou dans notre entourage que nous pouvons exhorter que nous pouvons encourager et si nous ne le voyons pas et bien demandons au Seigneur Seigneur je veux exhorter Seigneur je veux édifier mon prochain je veux exhorter alors Seigneur ouvre moi les yeux et quand vous faites cette prière assurez-vous le Seigneur ouvrira les yeux assez rapidement et il vous mettra quelqu'un sur la route et quelqu'un que vous aurez à exhorter à encourager et à édifier le Seigneur le fera et ça vous savez c'est formidable quand des frères et sœurs cherchent à s'exhorter et à s'encourager à se motiver parce que avant tout c'est quand même ça l'église c'est un lieu où tu viens peut-être un peu découragé tu viens t'es pas très motivé et quand tu sors de l'église là tu es encouragé tu es motivé tu es exhorté parce que tout le monde en sort gagnant tout le monde en sort gagnant vous savez on a un bon groupe de jeunesse maintenant merci Seigneur on est quand même assez nombreux une petite vingtaine et moi je regarde ça avec beaucoup de fierté parce que ces jeunes ils s'exhortent les uns les autres là ils vont pratiquement tous au camp de jeunesse mais pourquoi parce que tu viens encore tu viens encore il y en a qui disent je sais pas je sais pas allez si viens avec nous etc et ils vont pratiquement tous au camp de jeunesse parce qu'ils se sont exhortés les uns les autres et c'est ça l'église c'est ce que nous devons faire nous devons nous exhorter les uns les autres et pas nous juger pas pointer du poids pas dire ça c'est pas bien non exhortons-nous les uns les autres frères et sœurs et puis avec l'exhortation et bien il y a aussi l'édification édifiez-vous les uns les autres écrira l'apôtre Paul alors édifier c'est un peu comme exhorté sauf qu'il y a en plus cette notion de bâtir de construire et d'établir autrement dit c'est qu'on s'est simplement à faire tout ce qui contribue à la croissance spirituelle de mon frère ou de ma sœur et ça et bien ça commence par la prière vous savez une église qui s'édifie c'est avant tout une église qui prie et qui intercède on pourrait faire tout un message sur ce sujet mais voilà retenez que l'édification s'édifier ça commence par la prière quand par exemple tu es seul chez toi le matin ou le soir tout va bien dans ta vie tu te dis je ne sais pas pourquoi prier et bien prie pour l'église prie pour tes frères et sœurs édifie bâti si tu as remarqué des petites choses qui ne vont pas si tu as remarqué qu'un tel est fatigué qu'un tel est un petit peu absent prie pour lui prie pour elle c'est comme ça qu'on s'édifie vous savez notre assemblée ici à Montvert et bien son évolution aujourd'hui elle est en grande partie due à la prière des frères et sœurs c'est parce que il y a une belle équipe de prière le samedi matin c'est parce qu'il y a une assiduité dans la prière que l'église évolue comme ça et donc nous devons nous appliquer à ces choses d'autant plus que le Seigneur est proche alors en conclusion quand les choses vont plutôt bien dans notre vie et bien nous avons encore besoin oui d'être exhortés si les chrétiens matures et exemplaires comme les Thessaloniciens avaient besoin d'être exhortés à combien plus forte raison nous aussi nous avons besoin de continuer à faire des progrès et d'aller de progrès en progrès on a vu donc trois choses premièrement continuons à progresser dans notre marche avec le Seigneur ne pensons pas que nous avons atteint un but que nous avons acquis une position et que maintenant c'est terminé non la vie chrétienne n'oublions pas que la vie chrétienne c'est une course qui ne s'achèvera qu'une fois qu'on sera au ciel tant qu'on est sur la terre nous avons encore des progrès à faire deuxièmement il faut continuer à abonder toujours plus en amour et nous aurons toujours des progrès à faire dans ce domaine parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas de chrétien parfait il n'y a que des chrétiens en progrès et troisièmement il faut continuer à s'édifier mutuellement à s'exhorter d'autant plus que le retour du Seigneur est proche et que nous devons être prêts et si nous remarquons qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt si nous remarquons qu'il y a un groupe de personnes qui n'est pas prêt et bien prions édifions-nous mutuellement et exhortons-nous les uns les autres Amen que le nom du Seigneur soit béni et que nous puissions aller de progrès en progrès afin que nous n'ayons pas à rougir au jour du Seigneur au revoir